Pourquoi Jérémy n'arrive pas à sortir du mental et se recentrer au niveau de son cœur pour suivre sa voix ? Oui, ça plaît, des émotions, une respiration. Un, deux, trois. Du coup, c'est moi qui ai une question, en fait. Mais qu'est-ce que tu fais pour sortir du mental, en fait ? Et pour sortir de Jérémy, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu fais quelque chose ? C'est une bonne question. C'est la question, oui. Parce que, en fait, ce n'est pas que pour toi, c'est pour chacun d'entre nous. Il n'y a aucune raison de sortir du mental comme ça si vous ne faites rien de spécial, puisque toute la société, l'éducation, la famille, l'école, nous a conditionnés à être dans le mental et dans la tête. Donc, il n'y a aucune raison technique pour qu'on en sorte, en fait. Sauf à faire des pratiques spécifiques ou un effort, tu vois. Est-ce que je veux dire ? Je fais beaucoup de méditation, les yeux ouverts. Ah, et depuis longtemps ? Ça fait pratiquement dix ans, oui. Ah, et alors, ça marche ? C'est compliqué. En fait, j'ai eu un accident sous LSD, où j'ai vécu une expérience de mort imminente. Oui. Et depuis, c'est un peu la restructuration, mais il y a beaucoup de mental. Et mon cœur, je n'arrive pas à l'ouvrir depuis. Alors, ça pleure, laisse pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. C'était il y a longtemps ? J'avais 19 ans, j'en ai 27. D'accord. Et c'était, normalement, il n'y a pas de mort imminente avec le LSD. Il y a eu une surdose ou qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu un bad trip, et quand je me suis allongé, j'étais bloqué, alors je le prends avec mes mots, j'étais bloqué dans une ligne de temps, et je devais comprendre que j'étais mort. Et à l'endroit où je suis allé m'allonger, je me suis vu à l'endroit où je me suis assis, et les pompiers, c'est de me réanimer, et ils disaient qu'ils ne pouvaient rien faire. Et après, on m'a expliqué pourquoi j'étais mort. J'ai vu toute ma vie défiler en une seconde. Enfin, j'ai vu tout ce que j'avais fait de bien ou de mal, même si c'est subjectif. Et ensuite, on m'a amené à l'hôpital, mais on m'a dit, c'est bon, t'as compris. En gros, vraiment, c'est comme si j'avais vécu une expérience de mort, mais qu'on m'avait mis un... Comment on pourrait dire ? Un avertissement. Oui, ça pleure. Tu sens, il y a des émotions ? Tu sens ? Oui. Une inspiration ? Un, deux, trois. Et pourquoi il y a eu un bad trip, en fait ? C'était mal accompagné, c'était fait de... pas dans le bon contexte. Trop de LSD pour au bon endroit. Donc, tout était mauvais, quoi. L'endroit, l'accompagnement, le tout, quoi. Tout. Oui, donc, c'était n'importe quoi, et du coup, ça a donné ça. Ouh, ça pleure. Une inspiration. Un, deux, trois. C'est vrai que c'est important de parler aussi de ça, parce que ça peut se faire aussi avec des plantes sacrées, en fait. Que ce soit du LSD, des plantes sacrées, ou quoi que ce soit, si ce n'est pas fait de façon spirituelle, avec de l'amour, bien accompagné. Si c'est fait de façon n'importe comment, récréative, ou avec des mauvais autos aussi. Eh bien, forcément, ça peut faire des bad trips, et ça peut même créer des traumas, ou des choses graves. Ouais, ça pleure. Alors déjà, le premier truc, c'est de se pardonner, en fait, tu vois. Est-ce que tu as pu te pardonner cette expérience ? Depuis, oui. J'ai accepté, parce que c'était le pardon, enfin, l'abandon. Qu'est-ce que tu dis ? C'était l'abandon le plus dur à pardonner. L'abandon, c'est-à-dire l'abandon ? Abandonner tout le monde, vu que tu meurs, donc tu abandonnes tout le monde. Le plus dur, c'est pas dans l'expérience, tu veux dire ? Ou à quel moment c'était le plus dur ? Eh bien, quand les souvenirs sont revenus, parce que j'ai passé trois ans, à croire que j'étais mort, en fait. Tu as passé trois ans à croire que tu étais mort ? Comment c'est possible ? Oui, en gros, que mon cerveau avait reproduit une réalité alternative pour que je puisse accéder ma mort au fur et à mesure des années, et ensuite partir. Voilà. C'est complexant. Oui, mais c'est intéressant. Il va falloir l'expliquer plus lentement. Pendant trois ans, j'ai cru que mon cerveau avait créé une réalité parallèle, c'est ça ? Qui y avait imaginé ma mort ? C'est ça que tu disais ? En gros, c'était le temps d'accepter que j'étais mort et que je me pardonne pour remonter à l'univers. Donc, c'était comme une reproduction de la vie réelle, mais qui était une illusion. Alors, on va faire une respiration. Un, deux, trois. Mais en fait, pendant ton batterie, tu n'étais pas mort physiquement. Non. Donc, à quel moment il y a eu cette croyance que tu étais mort ? Quand j'étais bloqué dans une ligne de temps et que j'étais bloqué dans une ligne de temps et que je devais comprendre pour développer. En fait, quand j'avançais, tout reculait. Alors, ça, c'est pendant l'expérience LSD, ce dont tu parles, d'accord ? Oui, c'est ça. Alors là, ça pleure. Laisse pleurer. Tu sais, il y a une grosse émotion. Un, deux, trois. Alors, pendant mon expérience LSD, qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais dans une ligne de temps. J'étais dans un univers parallèle, on va dire ça comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'avais des oiseaux qui chantaient. Oui, mais par rapport à la mort, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce qui s'est passé en événement. Par rapport à la mort, puisque tu disais que j'ai cru être mort et que j'étais bloqué. Parce qu'en gros, à chaque fois que je devais comprendre quelque chose, et en fait, à chaque fois que je comprenais quelque chose, ça débloquait la ligne de temps, ça me permettait d'avancer. Et la première chose que je devais comprendre, c'était qu'il m'était arrivé quelque chose. Ensuite, que j'étais mort de quelque chose. Ensuite, de pourquoi j'étais mort. En gros, que j'avais fait un arrêt cardiaque. Et ensuite, je me suis retrouvé dans un lit, réellement dans le lit de ma copine. Et là, il y a toute ma famille, des amis à moi, des êtres que je ne connaissais pas, qui sont apparus autour de moi et qui m'ont expliqué qu'ils ne pouvaient plus rien faire et que c'était trop tard. Donc là, on m'a forcé à aller dans le lit pour m'allonger. Et en fait, je ne voulais pas, donc je me débattais. Et quand ils arrivaient à me mettre dans le lit, je revenais à moi et je l'ai poussé. Et en fait, plus on me... Oh là ! Alors, laisse pleurer, on va faire une respiration. Un, deux, trois. En fait, ce que je perçois, c'est que j'ai combattu la mort pour rester en vie, en fait. Et donc, ça s'est conceptualisé comme ça. Parce qu'il y a une partie de toi, quand je suis chez toi, il y a une partie de moi qui veut vivre, en fait. Et qui a réussi à vivre, puisque tu es là, tu vois. Mais tout ça, c'est aussi pour aller vers le cœur qui s'est fermé. Parce que, qu'est-ce que c'est le cœur, finalement ? Qu'est-ce que c'est l'amour ? C'est la réalisation que je suis un, que je suis l'unité ? Est-ce que dans ton expérience, tu as réalisé un moment où jamais le un, l'unité ? J'avais conscience de tout. Mais est-ce qu'il y avait conscience que tu n'étais pas Jérémy, que tu étais la conscience universelle ? J'avais la conscience de tout, j'avais le savoir de tout, et j'avais, je ne pourrais plus dire, mais j'avais pris conscience de l'entièreté des choses. Voilà, donc c'est ça, ça s'appelle la réalisation du soi. Tu étais l'univers. Et donc, il y a eu cette réalisation de « Je suis l'univers ». Alors, une respiration. Un, deux, trois. Et après, donc, quand tu es revenu dans, après les expériences, quand tu es revenu dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé par rapport au cœur, en fait ? Pourquoi le cœur s'est fermé, en fait ? Parce que j'ai fait une bêtise. Ah, l'identité, c'est culpabilisé, c'est ça ? J'avais promis quelque chose. Alors, attends, mais est-ce que tu as vu pendant ton expérience que tu n'étais pas Jérémy ? Normalement, oui, puisque tu étais l'entièreté. En fait, il y avait trop de peur. Et Jérémy n'était pas prêt ? Non. Ça pleure, ok. Il y a un système d'autodestruction dans une sous-personnalité. Tu es conscient de ça ? Oui. C'était un peu la volonté avec le lésier d'Ador. D'ailleurs, plutôt de s'autodétruire qu'autre chose. Ça a failli marcher. C'est drôle. Tu vois ? En fait, ça n'a pas été fait avec une bonne intention du cœur pour réaliser le soi ou s'éveiller, tu vois, ton expérience-là. Ça a été fait d'une intention de disparaître, tu vois ? C'est drôle, quelque part. Et ça a failli marcher, mais ça n'a pas marché. Comme quoi, tu as quand même l'air, tu t'es dit, ben non, tu veux partir, ben non, tu n'as pas fini. Et du coup, mais est-ce que tu es familier avec, comme tu fais des méditations, je crois, avec cette idée qu'il y a Jérémy et il y a toi ? Oui. Puisque maintenant, tu as vu l'envers du décor, au moins pendant ton expérience, tu vois ? Oui. Donc, si tu vois que tu n'es pas Jérémy, mais que tu es la conscience, alors là, tu vas pouvoir guérir, pardonner et ne pas t'identifier à Jérémy qui est coupable. Comment tu te sens avec ça ? Je suis conscient. Mais quand il y a l'intention de retourner dans le cœur, il y a souffrance et mental qui revient à la charge. Oui, il y a des traumas, en fait, qui empêchent le cœur de s'ouvrir. Tu vois, moi, je vois ça comme ça. On sait un peu ce que tu as dit, mais... Donc, alors, je vais me connecter, je vais te dire ce que je ressens, pourquoi j'ai pas envie d'ouvrir le cœur, pourquoi c'est pas prêt. Tu vois ? Alors, une respiration. Un, deux, trois. Alors, donc, j'avais des traumas d'enfance à régler. Ah, ça pleure. Donc, la question, c'est pourquoi j'ai un système d'autodestruction, en fait. Tu vois ? Ah, là, ça pleure bien. Alors, tu sens l'émotion ou pas ? Oui. Donc, pourquoi l'adolescent que j'étais avait envie de mourir ? Ah, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Je vais pleurer. Voilà, ça pleure. Il y a quelque chose de triste. Voilà. Je vais tout pleurer. Il y a des blessures. Je vais pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. Ah oui, ça pleure bien. Et puis, ça résonnait, l'histoire de Marilla, hier, dans le troisième œil. C'est ça ? Oui. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de mourir. Je me sentais sale. J'avais été abusé. Il y avait eu des choses vraiment pas belles. J'avais besoin de fuir, en fait, de cette réalité. C'était ça qui avait amené vers le LSD. Je voulais fuir cette réalité. Je voulais partir. Une respiration. Un, deux, trois. Explorez. Voilà. Explorez. Une respiration. Un, deux, trois. J'avais été sali. Et une respiration. Un, deux, trois. Abandon. Voilà. Laisse pleurer. C'est la première étape, en fait, de se rappeler, même si ce n'est pas totalement clair, de laisser faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, mais c'est parfait comme ça. Ce n'est pas encore prêt pour que tout soit remonte. Il n'y a pas besoin. Parce qu'en fait, c'est l'identité, comment dire, occulte, tant qu'elle n'est pas prête à voir, en fait. Tu vois ? Plus tu vas faire l'imitation, aller dans l'être, peut-être créer une nouvelle identité, tu vois ? Et plus il y aura la possibilité d'accueillir Jérémy. Ce n'est pas Jérémy qui peut accueillir ce qui lui est arrivé, tu vois ? Parce que Jérémy, c'est celui qui contient les traumatismes. Comme disait Einstein, c'est au niveau du dessus qu'on peut régler les problèmes. Et bien là, c'est pareil. C'est en sortant de Jérémy, en montant en vibration, en allant dans l'être, que tu pourras tout accueillir, y compris ce genre de choses et l'impardonnable. Tu vois ? Ne sois pas pressé. Ma recommandation, c'est vas-y doucement. Tu vois ? Là, ça va vite déjà. Laisse pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, je vais dire des choses. Écoutez, tous et toutes, c'est très important. J'avais besoin de voir. Mon histoire ne me définit pas. Écoutez, pleurer. Un, deux, trois. Mon histoire ne me définit pas. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Écoutez, pleurer. Un, deux, trois. Je ne suis pas le mal qu'on m'a fait. Écoutez, pleurer. Un, deux, trois. Je ne suis pas l'identité. Première, tu vois. J'avais besoin de voir que l'identité s'était construite à partir de l'histoire de l'identité. Tu me suis jusque-là ? Oui. Mais tu n'es pas Jérémy. Et c'est en allant dans l'être, ce que tu es réellement, que tu vas pouvoir accueillir Jérémy et toutes ses blessures. Tu vois ? Tu vois ? Tu sens ? Oui, oui, je vois. Et du coup, progressivement, grâce à tes méditations, à ton travail spirituel, tu vas aller là où tu es réellement. Et là, depuis le cœur et l'amour, tu peux tout accueillir. Alors, on va dire des mantras. Je te recommanderais peut-être une session privée complète là-dessus, parce qu'il faut plus que 20 minutes. Mais on va quand même dire des mantras. J'avais prévu de le faire aussi. Oui. Mais c'est dans longtemps, tu vois. C'est en novembre maintenant. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Alors, dis avec moi. Dans cette vie et dans toutes mes vies. Dans cette vie et dans toutes mes vies. Non, non, dis-le en vrai, comme un acteur, de façon beaucoup plus lente et posée. Dans ces vies, dans ma vie et dans toutes mes vies. Dans ces vies, dans ma vie et dans toutes mes vies. Alors, on va le refaire. Dans cette vie et dans toutes mes autres vies. Dans cette vie et dans toutes mes autres vies. A toutes celles et ceux qui m'ont fait du mal. A toutes celles et ceux qui m'ont fait du mal. A toutes celles et ceux qui ont abusé de moi. A toutes celles et ceux qui ont abusé de moi. A toutes celles et ceux qui m'ont envahi. A toutes celles et ceux qui m'ont envahi. Je suis désolé. Je suis désolé. Je me libère de vous maintenant. J'expulse de mon corps vos énergies. Respirez, une respiration. 1, 2, 3... Dis avec moi, j'appelle Marie. J'appelle Marie. Que mon corps soit sanctifié. Que mon corps soit purifié. Explorez, une respiration. 1, 2, 3... Dis avec moi, je me libère maintenant de toutes ces énergies qui ne sont pas à moi. Qui ne sont pas à moi. Je retrouve ma pureté originelle. Je retrouve ma pureté originelle. Explorez... 1, 2, 3... J'accueille l'amour que je suis. J'accueille l'amour que je suis. Je pardonne tout. Je pardonne tout. Je me pardonne tout. Je me pardonne tout. Laisse pleurer tendrement. Prends le temps. Une inspiration. 1, 2, 3... Voilà. Prends le temps. Ça a besoin de pleurer. Tranquillement. Une inspiration. 1, 2, 3... Voilà. Laisse pleurer. Prends le temps. C'est à force d'hommes et d'hommes sacrés de laisser pleurer et de vivre toutes les émotions. C'est très important que les hommes nouveaux s'autorisent, en fait, à vivre toutes les émotions. C'est pas réservé aux femmes, contrairement à ce que dit la société. Et c'est ce qui fait que les hommes deviennent beaux, sensibles et vrais et réels. Tu vois. Explorez. 1, 2, 3... Dis avec moi. Je me pardonne tout. Je me pardonne. Je me pardonne tout. Je me pardonne tout. Explorez. Une inspiration. 1, 2, 3... Redis avec moi. Je me pardonne tout. Je me pardonne tout. Je m'aime. Je m'aime. Une respiration. 1, 2, 3... Dis avec moi. Je ne suis pas mon passé. Je ne suis pas mon passé. Je ne suis pas mon identité Jérémy. Je ne suis pas mon identité Jérémy. Et je ne suis pas mon histoire. Et je ne suis pas mon histoire. Je suis la conscience universelle. Je suis la conscience universelle. Et j'ai décidé de vivre. Et j'ai décidé de vivre. J'ai confiance en la vie. J'ai confiance en la vie. J'ai confiance en la vie. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en l'être que je suis. J'ai confiance en l'être que je suis. J'ai confiance en l'être que je suis. C'est clair, gratitude, c'est important parce que c'est comme si tu allais changer d'identité, tu vois. Je t'encourage à prendre un nom spirituel, autre chose, un autre nom, tu vois, pour reconstruire quelque chose de neuf, où là, le cœur sera ouvert. Oui, pourquoi ? Parce que ma mère, avant-hier, elle m'a donné mon nom, elle m'a dit qu'elle avait reçu Excelsior. Eh bien, c'est bien, voilà. Dis avec moi, je m'appelle Excelsior. Je m'appelle Excelsior. Voilà. Incroyable. Bah oui, parce qu'en fait, en changeant d'identité, puisque tu es la conscience universelle, ça tu l'as déjà réalisé dans ta cérémonie, là, tu peux décider en tant que conscience universelle de changer d'identité et laisser Jérémy avec, parce qu'il y a beaucoup de choses dans Jérémy, et recréer quelque chose de neuf dans le cœur, dans l'amour, tu vois. Ce qui ne t'empêche pas d'hériter de toute la mémoire et les capacités de Jérémy, mais tu refais comme un nouvel avatar dans un jeu vidéo, tu vois. Oui. Mais sans les traumatismes de l'enfance ou même les traumatismes cachés, tout ce qu'il y a dans l'inconscient de Jérémy, tout ce qui s'est passé dans l'enfance, tu n'as même pas besoin de passer 30 ans de thérapie pour nettoyer tout ça. Tu crées une nouvelle identité. Si tu veux, tu peux accueillir Jérémy et tout, mais si tu veux, tu peux aussi construire une nouvelle vie et être heureux. Tu vois ? D'accord. Tu vois le concept ? Oui. C'est tout ce que je te souhaite, d'être heureux, en fait. Tu vois ? Et de t'autoriser la confiance dans l'amour et dans la vie. Ouh, ça pleure. C'est vachement émotionnel. Une inspiration. Un, deux, trois. Comment tu te sens avec tout ça ? Ça va. Oui. Et c'est comment ? C'est dans le cœur. Il y avait une prémonition de la session. Oui. Tu savais avant moi de quoi s'allait parler. Oui. Ça pleure. Oui, parce que du coup, tu as des capacités. Tu es au courant ? Oui. Eh oui. Tu as des capacités de clairvoyance et de prémonition même. Ah, c'est intéressant ça. En fait, ton expérience n'est pas le fruit du hasard. Je sais. Peut-être que Jérémy croit que ça s'est mal passé, mais en fait, ça s'est passé exactement comme prévu. C'est-à-dire que... Tout est parfait. L'être a voulu... Que j'expérimente tout ça. Voilà. Voir l'envers du décor pour donner aussi de la foi, pour vivre, tu vois. Pour voir que tout ça, c'est un jeu vidéo et que ce n'est pas grave, entre guillemets, même si c'était des choses difficiles à vivre, tu vois. Et qu'il y a quand même une autre perspective possible avec le développement des capacités, justement, tu vois. C'était la suite. N'hésite pas à venir fin octobre, là, avec le stage clairvoyance, d'ailleurs, ce sujet-là. Tiens. Peut-être que tu es en vue de développer tes capacités. Ce serait sympa. Parce que Yuris, Samuel, Hannibal et moi, on fait le stage et on va transmettre, justement. Et là, ça... Ça ferait du bien, oui. Ouh, ça plaît. J'imagine. Oui, pardon. Qu'est-ce que tu dis ? C'est... Non, c'est parfait. Oui, ça plaît. C'est marrant parce que... C'était prévu. Oui. Qu'est-ce qui était prévu ? Tout. Enfin, je ne sais pas. Je vois que tout était prévu. Maintenant, oui. Oui, quelque part, depuis une perspective, en fait, tout est juste. Et en fait, tu es resté connecté avec ce site arrivé. Tu as pris quel dosage, d'ailleurs ? Trois grosses gouttes. Ah, d'accord. Et... En fait, c'est comme si tu étais resté connecté aux univers parallèles, en fait, tu vois. Une partie de toi est revenue sur terre, mais pas tout. Alors, attends, on n'a pas fini le boulot. Une respiration. Un, deux, trois. Et oui, je ne recommande pas de prendre des surdoses de LSD à personne. Non. Après, il y a du travail de reconstruction. Et c'est très risqué. C'est très long. Ça fait dix ans. Et c'est très risqué. Et franchement, je... Voilà. C'est vraiment... Je ne recommande pas. Alors, dis avec moi. Dans cette vie et dans toutes mes vies. Dans cette vie et dans toutes mes vies. Je retrouve dans mon corps physique maintenant. Je retrouve dans mon corps physique maintenant. Toutes les parties de moi. Toutes les parties de moi. Toutes les parties d'âme qui sont parties. Toutes les parties d'âme qui sont parties. Revenez maintenant dans mon corps. Revenez maintenant dans mon corps. Oui, c'est pleuré. Ouah, ça pleure. Il y a un gros truc qui se passe. Tu sens ou pas ? Oui. Un, deux, trois. Ouah, ça pleure. Donc, tout le groupe qui dit les montres avec nous. C'est important parce que ça fait travailler tout le groupe. C'est très important parce que nous sommes nombreux, nombreuses à avoir eu des traumatismes qui ont fait partir des parties de nous. Il y a Yann Lipnick qui en parle d'ailleurs. dans sa histoire avec les cyclones. Il en parle. Vraiment, il y a beaucoup de clairvoyants qui parlent de ça. Et c'est vrai que dans les gros chocs, il y a des bouts qui partent, sincèrement. Et là, avec des mantras, avec ce qu'on fait là, c'est possible de refaire tout revenir. Et c'est ce qui va faire après que tu seras bien dans tes pieds, bien dans ton corps, tu vois. Ouh, là, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Dis avec moi, bienvenue. Bienvenue. A toutes mes parties. A toutes mes parties. Nous sommes en sécurité maintenant. Oui, nous sommes en sécurité maintenant. Dans ce corps physique. Dans ce corps physique. Nous sommes un. Enfin, nous sommes un. Nous sommes amour. Nous sommes amour. Nous sommes libres. Nous sommes libres. On va aller explorer. Un, deux, trois. C'est super fort, en fait. C'est vraiment un dimanche spécial. Parce que déjà, il y avait la personne, la première personne qui est passée, avec, il était relié, fusionné avec papa. Et puis, il y a toi maintenant, qui est quand même un cas particulièrement atypique aussi. C'est la journée des spécimens. Je ne sais pas si c'est passé. C'est un zoo. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Les spécimens arrivent. Oui, parce que chaque, l'univers sait, si tu veux, je suis référencé dans l'annuaire pour pouvoir régler des trucs bizarres. Parce que tout le monde ne peut pas régler des trucs bizarres comme ça, bien sûr. Non. Ça demande plein de capacités de réalisation du soi et du non-soi. Et du coup, maintenant, l'univers m'amène les cas que je peux résoudre. C'est bien organisé, l'univers. C'est parfait. Il vous amène des cas durs, si vous pouvez régler les cas durs. Si vous pouvez régler les cas faciles, il vous amène des cas faciles. C'est marrant. Je suis référencé dans des annuaires. Tu vois ? Trucs bizarres. Le marketing marche bien. Je ne sais pas. Oui, le marketing de l'univers et de la galaxie. Oui, c'est ça, c'est market. Oui, parce que toi, tu es arrivé il n'y a pas longtemps. En fait, pour raconter à toutes les auditrices et les auditeurs, comment fonctionne l'univers. Et si vous faites des cérémonies sur plantes sacrées, alors organisées, et puis avec des bonnes personnes, vous allez dans des états modifiés de conscience. Après, vous avez des capacités. Et après, vous pouvez voir comment fonctionne l'univers. Donc, ça fonctionne de la façon suivante. C'est comme Google. Google est une projection de l'univers, d'ailleurs. En fait, plus vous montez en compétences, en vibrations, et plus vous allez avoir des cas que vous pouvez régler, mais que les autres ne pouvaient pas régler. Et si personne ne peut régler votre cas, des fois, il y a des gens qui attendent longtemps avant de se connecter à celui ou celle qui peut. C'est ce que ma thérapeute m'avait dit. Ah oui ? Qu'est-ce que tu avais dit ? Elle m'avait dit que les Occidentaux ne pouvaient plus m'aider. Tu veux dire les psys ? Les Occidentaux. Ah oui, les Occidentaux ? Mais qu'est-ce qu'elle entendait par Occidentaux ? Elle m'avait dit de quitter l'Europe et d'aller dans les pays plus conscients pour me faire aider. D'accord. Là, moi, je suis très connecté à l'Inde, au chamanisme aussi, surtout. Et oui, à mon avis, oui, effectivement, la raison, les chamans d'Amérique du Sud peuvent t'aider. Il n'y a aucun problème. Ah oui, ils sont habitués à tout type de profil. Mais voilà, je suis ravi de pouvoir m'abandonner à toi et être un outil au service qui peut t'aider. Ah, ça pleure. Pour une première rencontre, c'est une super première rencontre. Incroyable. Oui, c'est beau. Il y a beaucoup d'amour et de fraternité. C'est vraiment beau. Et gratitude d'avoir osé passer. C'est chouette. Ça guérit beaucoup d'hommes et de femmes, pas que toi. Tu le sais, je pense. Ça passe à travers toi. Mais comme la personne d'hier, Marie-Laure, elle est passée, mais ce n'est pas que pour elle. Et c'est toujours ce même principe. Quand vous passez, ce n'est pas que pour vous. C'est pour vous, bien sûr, mais aussi pour toutes celles et ceux qui ont des histoires similaires ou des résonances. Et malheureusement, sur ces cas-là, il y en a beaucoup. Je te recommande le livre de Stéphane Alix aussi. Je ne sais pas si tu as vu. Stéphane Alix, il est écrivain. Il a fait l'INRES, un centre de recherche sur le paranormal. Et son dernier livre, je ne sais plus quel est le titre. Tu me demanderas sur WhatsApp le titre. En fait, il prend un champignon magique. Il fait une cérémonie chamanique, mais encadrée. Il ne fait pas du tout de surdosage et tout. Et il voit des mémoires d'inceste dans le passé. Tu vois, ça pleure. Et lise son livre, à mon avis, tu vas pleurer avec. Ah, l'inceste ! Et il lit son livre à Stéphane Alix parce qu'il y a des résonances. Et il a beaucoup d'interviews sur son livre aussi. Femme douche. Voilà. Et c'est magnifique qu'il ait pu témoigner de son parcours comme ça, Stéphane. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ont vécu des choses comme ça, malheureusement. Et il y a les femmes aussi. Il y a beaucoup de femmes aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de femmes. Je crois que c'est un tiers des femmes en Occident qui ont vécu ça. C'est considérable, un tiers. C'est l'estat national. Ce n'est pas mes stats à moi. Et c'est vrai que c'est un sujet dont personne ne parle et qui est pourtant essentiel pour comprendre la psyché. L'histoire de l'humain. C'est vraiment un sujet essentiel. Ouh, ça pleure. Oui. Je te ferme. On a mis un... Oui ? Vas-y. Je crois que l'inceste a quelque chose à voir, mais... Oui, oui. Lise le livre. Il y a tout dans le livre. Oui. Moi, j'ai canalisé. Il faut que tu lises le livre. Et puis tu... Oui. Tu feras ton travail naturellement. Ouh, ça pleure. Au plaisir de se revoir peut-être. Et puis... Tu m'as dit qu'il y avait un rendez-vous, non ? Un rendez-vous ? Comment ça ? Tu ne m'as pas dit au CSAB ou une rencontre, je ne sais pas quoi. Quand ça, j'ai dit un rendez-vous ? Non, il y avait une rencontre, je crois. Aujourd'hui, j'ai dit ça ou hier ? Oui, tout à l'heure. Non, là, là. Tout à l'heure, tu m'as dit que ça serait bien de venir à la rencontre. Quand tu m'as dit que j'avais des capacités et qu'il fallait que je les déjouer. Ah oui ! Oui, le rendez-vous, entre guillemets, c'est le stage de fin octobre avec Samuel et moi, où on est deux clairvoyants et on transmet toutes nos capacités de clairvoyance et comment on fonctionne au quotidien avec. Et c'est pour ceux et celles qui ont envie de développer leur perception, leur troisième oeil. Donc, c'est en toi si tu le sens. C'est très facile. Il y a 80 témoignages de stages sur le site, sur tout ce qu'on a fait cet été. Mais là, en plus des stages habituels, c'est un truc vraiment avec des petits jeux dans la forêt. Parce que Samuel, l'Annibal aussi a eu des grandes expériences si tu regardes le troisième oeil. De réalisation du soir, d'éveil du cœur et aussi de clairvoyance. C'est pour ça qu'on est très proche sur beaucoup d'aspects. Et il est génial. Et vraiment, voilà. Bon, je vais m'occuper des autres aussi. Je te fais un gros bisou. Merci, merci. Merci beaucoup. Pratitude pour ton beau passage. Voilà, je suis sûr qu'il y a plein de réactions. Voilà, écrivez ce que vous avez ressenti. C'était magnifique et beau. On a fait l'essentiel en 20 minutes. Évidemment, on pourra faire plus dans d'autres cadres. Mais déjà, c'est déjà bien en route. Déjà, laisse faire ça. Puis tu peux revoir notre session d'aujourd'hui plusieurs fois. Oui. Ça vibre bien. Puis comme tu comprends tout de suite et que tu es clairvoyant, ça va être très facile de guérir de tout ça. Et si tu fais les méditations du dimanche qui sont gratuites ou le yoga du 8h30 ou le dialogue avec l'être aussi, et tout ça, tu vas de plus en plus aller dans l'être et te désidentifier de Jérémy et devenir excelsior. Ce n'est pas par hasard. Et du coup, c'est le moment. C'est ta journée. Les deux, trois jours, c'est très important. C'est un truc qui change la vie, ce qu'on a fait. Bon, gros bisous. Je te fais des gros câlins. Je t'aime. Merci beaucoup. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime. Je t'aime. A bientôt. Merci. A bientôt. Merci beaucoup. Gratitude. Bisous. Je t'aime.